Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Sorge Chalandon. On vous accueille donc pour la sortie de votre dernier roman, et c'est le huitième roman, le jour d'avant. Et c'est un livre particulier parce que c'est un livre qui parcourt vos écrits précédents. C'est un peu un livre fantôme qu'on peut retrouver en filigrame sur d'autres livres. Je pense à La légende de nos pères par exemple. Et donc ce livre-là, à la fin de ma lecture, je me suis posé cette question. Que se passe-t-il lorsqu'on fait taire des morts ? Et à cette question-là, je me suis dit, évidemment, que ces morts-là nous hantent. Et c'est l'impression que ce livre m'a donnée avec ce personnage qui n'est pas une gueule noire, comme vous avez dit, mais qui a l'âme noire. Et qui est un personnage qui est totalement hanté par cette catastrophe de Liévin, qui est arrivé en 1974 et qui a coûté la vie à 42 personnes. Et je voulais savoir plus précisément quel a été pour vous, et vous l'avez précédemment dit, ça a été pour vous le premier mouvement de révolte en fait et d'indignation. Est-ce que ça a été le moteur principal de cette écriture ? Ou c'était quelque chose de plus global ? Bonjour. Merci d'être venu. Il pleut dehors en même temps. Vous êtes mieux là. Voilà. Je ne crois pas que le mot indignation, c'est un mot qui met... Le mot indignation, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que j'ai l'impression depuis toujours que c'est un mot qui n'est pas un acte. Je suis désolé. J'ai l'impression que lorsque je m'indigne, je trépigne, ça ne sert à rien du tout. Je crois que le mot colère, c'est le premier mot qui m'a traversé. Moi, j'ai 65 ans aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui. En ce moment. Et quand cette catastrophe a eu lieu, j'avais 22 ans. J'étais à Libération depuis un an. Et je crois que c'est ma première colère parce que c'est la première fois où j'étais confronté, où nous étions confrontés tous à un événement qui nous était proche. C'est-à-dire que ce n'était pas une colère lointaine. Ce n'était pas une colère lointaine pour une guerre menée par d'autres dans des pays qui étaient opprimés, etc. C'était chez nous. C'était à nos portes. Et un an auparavant, quand je suis rentré à Libération, en 74... En 73, pardon, je suis rentré en septembre 73. En fait, je suis rentré comme dessinateur à Libération. Et le premier dessin que j'ai fait à Libération, à part un dessin sur le Chili, c'était le coup d'État au Chili, c'était pour appeler une grande manifestation à Besançon pour la grève des Lippes. Peut-être que ça vous a dit quelque chose. Voilà. J'en ai parlé à un journaliste il y a quelques temps qui a mis deux P à Libes comme la brasserie parisienne. Mais je propose qu'on lui pardonne. Mais en tout cas, moi, c'était une grande manifestation. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui ne se souviennent plus... Lippe, c'est une usine de montres à Besançon et elle va fermer. Elle est très mal en point. Et on veut fermer l'usine, ce qui est assez banal. Les ouvriers et les ouvrières l'occupent, ce qui est assez banal aussi. Mais ce qui est moins banal, c'est qu'ils décident, les ouvriers et les ouvrières décident de continuer la production, de vendre leurs montres et de se payer avec le produit de la vente, ce qui est totalement illégal et totalement inédit en France. Et je me suis dit, voilà, le monde dans lequel je vis, ma France, c'est l'Ip. C'est des gens où on produit, on travaille. Le produit de son travail nous revient. Ça s'appelle un salaire et la dignité. Et donc, moi, voilà, j'ai 21 ans et mon pays s'appelle Lippe. Et j'ai 22 ans, un an plus tard, et mon pays s'appelle Liévin. C'est-à-dire que, brusquement, je me rends compte que j'ai rêvé, qu'on a tous rêvé. Et qu'en fait, le monde dans lequel je vis, dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais me battre ou pas, mais en tout cas, ce monde-là, c'est un monde où on peut mourir juste pour aller travailler. C'est-à-dire que le travail qui est l'endroit de la dignité, ce travail peut être une fausse commune. Et c'est ce qui s'est passé à Liévin, donc le 27 décembre 1974. Ce qui a provoqué ma colère et notre colère, parce que moi, j'étais à Libération, on était une bande de mômes, on n'avait pas de carte de presse, les kiosques disaient « on ne vend pas de ça ». On était interdits dans les conférences de presse, parce que c'était un bonheur absolu. Donc on tentait une autre forme de journalisme. Et les journalistes officiels de l'époque nous ont envoyé tout de suite les mots qui ont fait qu'on se souvenait pourquoi on avait créé un journal différent. Le premier mot qui revenait en boucle, c'était le mot « fatalité ». Ces 42 mineurs étaient morts pour cause de la fatalité, c'est-à-dire qu'on meurt pour cause de fatalité dans les mines. Un mot qu'on entend depuis la fin de la guerre, la fatalité. Et nous, on avait un envoyé spécial qui était Serge Julie, qui était le patron de Libération à l'époque. Gloire lui soit rendue. Et Serge Julie était notre envoyé spécial. Et lui, ce qui nous renvoyait de brouet, peu de gens le renvoyaient. Ce qui nous renvoyait de brouet, c'est que ces hommes-là n'auraient jamais dû descendre dans cette fosse-là, ce jour-là. C'est-à-dire que ça faisait cinq jours que la fosse était sans occupants, parce qu'il y avait eu le jeu des fêtes, des jours fériés, etc. Et la fosse n'avait pas été dégrisoutée, ou en tout cas mal. Elle n'avait pas été aérée, elle n'avait pas été dépoussiérée, elle n'avait pas été humectée. C'était une fosse... Beaucoup d'ouvriers, déjà depuis longtemps, des mineurs ne voulaient pas descendre, parce que c'était irrespirable. C'était une fosse qui était, comme d'autres fosses, qui était promise à la fermeture. Et donc la sécurité n'était pas la priorité, ni des charbonnages, ni des petits chefs, ni de personnes. Et donc ces ouvriers-là, ces mineurs-là, ces 42 hommes, quand ils sont descendus, ils sont descendus dans ce qui pourrait être assimilé à un lance-flamme. Il suffisait d'une étincelle pour que tout saute, pour que tout explose. Ce fut le cas. Il y a des hommes qui se sont protégés les uns des autres au fond, par 700 mètres de fond. Et on était obligé de les dessouder, parce qu'ils étaient collés les uns aux autres, parce qu'ils se sont protégés. Donc voilà, moi je suis à la Libération, j'ai 22 ans. Et ma colère, c'est ces hommes-là, qui sont partis travailler et qui ne sont pas revenus. Ma colère, c'est la fatalité, alors que la fatalité avait un complice. Et le complice, c'était l'écharbonnage, ce jour-là. L'autre colère que j'ai eue, c'est qu'il y a un mot qui a été employé, qui est employé, ce qui a été employé souvent sur la mine et sur les mineurs. Le mot, c'était « ils se sont sacrifiés ». Les plus anciens d'entre nous se souviennent et le savent, ou l'ont appris, en tout cas parce que moi j'ai été élevé aussi avec ça en tête, qu'à la fin de la guerre, les mineurs, et c'est vrai, ils ont redressé la France. Ils ont travaillé à aider à nous chauffer, à aider à nous éclairer. On leur a demandé des choses. Tout le monde leur a demandé, donc des charbonnages du patronat jusqu'au Parti communiste français. On leur a demandé de continuer la guerre. La guerre était terminée en surface, elle continuait au sous-sol. Il fallait relever le pays et ils l'ont fait. Et puis, petit à petit, on s'est détourné d'eux. Dans les années 60, il y avait un mineur qui mourait de silicose chaque jour. Et on a oublié les mineurs, on a oublié les mines. Heureusement, d'ailleurs, nous travaillons, les gens travaillaient sur d'autres moyens, d'autres moyens de se chauffer, de s'éclairer, etc. Mais il n'empêche qu'on a oublié les mines. Et la catastrophe de Liévin, qui est la dernière grande catastrophe nationale minière en France, ça fait se souvenir, tout le monde s'est souvenu brusquement qu'il y avait des mineurs. On s'est souvenu qu'il y avait des mineurs une fois qu'on a appris qu'ils étaient morts. Et ça, c'est ma colère. Donc, ce n'est pas de l'indignation, c'est plus la certitude que j'allais vivre dans un monde qui était étrange. Et ce monde-là était un monde fait de dos tournés, de dieux baissés et de visages détournés des problèmes. Et d'autant plus que, je vous demande juste de vous imaginer, il y a 42 morts, il y a les cercueils à Liévin, qui sont sur la place centrale pour les commémorations. Et le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, ne se déplace pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne paraît pas possible. Le président de la République ne se déplace pas pour 42 hommes morts. Il envoie Jacques Chirac, son jeune ministre, premier ministre. Et voilà, donc, fatalité, plus morgue, mépris, ignorance, plus ce mot sacrifice, fait que, je ne sais pas si c'est mon moteur, mais en tout cas, c'est ma première colère de jeune homme qui est devenue ma première colère d'homme. Donc, c'était il y a maintenant 43 ans. Donc, je ne savais pas exactement quoi faire de ça. J'ai eu d'autres vies, j'ai eu d'autres soucis, j'ai eu d'autres colères, j'ai eu d'autres moyens de me révolter. Mais celui-là, c'est vrai, c'est le premier qui m'a hanté, qui m'a hanté longtemps et qui me hante toujours. Parce que 43 ans après, je viens avec ce livre-là. Et justement, je voulais rebondir. Vous avez parlé de votre travail au sein de Libération. Dans le jour d'avant, il y a des scènes très marquantes. Et on est au plus proche du réel dans les scènes de procès, j'ai trouvé. Et j'ai repensé et je me suis replongé un peu dans vos écrits à Libération. Et j'ai envie de lire un texte que je trouve très beau et très impressionnant. C'est l'entrée de Klaus Barbie durant son procès. Donc je vais lire ce passage et je voulais que vous puissiez en dire plus par rapport à l'influence que ça a pu avoir sur votre travail dans le jour d'avant. Il entre, vieillard fantomatique en costume noir. D'un geste, il tend ses poignets entravés. Un policier le libère de ses liens et l'invite à s'asseoir. Cet homme n'est pas Klaus Barbie. Il ne ressemble pas aux photos, aux films, aux paroles volées dans sa prison de La Paz. Ce n'est pas le Barbie en col roulé blanc qui regarde droit devant lui. Le menton un peu haut. Ce n'est pas celui qui parle en détachant chaque mot. Qui sourit, qui laisse traîner le mépris au bord de ses lèvres en affirmant que ce procès serait une mauvaise chose pour la France. Ce n'est pas l'homme aux yeux mobiles et inquiétant que ceux qui l'accusent disent ne devoir jamais oublier. Je trouve que dans ce passage-là, j'ai retrouvé beaucoup aussi des passages du jour d'avant. Je voulais que vous mettiez en parallèle peut-être de ces souvenirs, de ces grands souvenirs, de ces moments assez intenses. Alors juste parce que pour ceux qui l'ont lu, vous savez de quoi on parle, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un peu compliqué. Donc juste pour, je vais être très bref, mais pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on va arriver à un procès en fait. Le jour d'avant, c'est l'histoire de Michel. Michel, c'est le frère de Joseph et Joseph est un mineur. Et Michel voulait devenir mineur aussi, comme son frère. Mais la catastrophe de Liévin a enlevé son frère, Joseph. Et Joseph nous raconte Michel, est mort à la catastrophe. Ce livre, c'est l'histoire de Michel Flavan, dont le frère est mort à la catastrophe. C'est le livre, c'est l'histoire d'un homme qui, sa vie durant, pendant plus de 40 ans, n'a eu qu'une seule idée en tête, qu'une seule envie, qu'un seul souhait. C'est de venger son frère, de venger tous les mineurs, de venger tous les mineurs morts depuis la nuit des temps. Et cet homme, 40 ans après, retourne au pays qu'il avait quitté à la mort de son frère, retourne au pays dans l'idée de le venger, et non pas de se venger d'une façon utile, mais de se venger pour faire en sorte que lui-même soit arrêté, que lui-même soit poursuivi en justice, que lui-même soit jugé, et que son jugement devienne le procès d'écharbonnage de France, enfin, 43 ans après. Et ce qui était important pour moi, c'était que ce procès, le procès de Michel Flavan, cet homme qui va se prendre pour un justicier, en fait, qu'il soit battu en brèche, d'abord par un avocat général que je trouve, moi, magistral, je ne suis pas en train de me lancer des fleurs, c'est juste que je vous dis que j'ai essayé de mettre en scène un avocat général magistral, c'est-à-dire que c'est un avocat général qui va nous venger, nous, lecteurs, de Michel, parce qu'il faut vous méfier des histoires trop belles, il faut vous méfier aussi de ce que Michel peut vous raconter. En tout cas, cet avocat général va dire le droit, non seulement le droit, mais va dire la vérité. Et pour moi, il était important que ce procès ait lieu dans le temps, c'est-à-dire que ce procès ne soit pas expédié dans le livre. Que ce procès, et c'est pour ça que j'y tenais infiniment, moi, je suis membre de la presse judiciaire, ça ne me donne aucun passe-droit, mais ça veut dire que je connais les procès, que je connais les rouages des procès, que je connais ce moment absolument incroyable où toute une histoire est déroulée devant vous sans que vous ayez à bouger de votre chaise, c'est terrible. C'est-à-dire que les témoins viennent, ceux qui accusent, ceux qui ont trouvé les corques, c'est-à-dire que vous avez en face de vous une tranche de vie absolue qui commence au début du procès et qui se termine par une condamnation, vous avez une histoire totale, une histoire globale, une histoire close. Et ce procès, pour moi, le procès de Michel Flavan, je l'ai écrit parce que je voulais qu'un avocat général se lève, qu'il ne soit pas du Nord. C'est un homme que j'espère qu'il n'y a personne ici de Haute-Savoie, mais je l'ai fait venir de Haute-Savoie, et c'est quelqu'un qui ne comprend pas le Nord. Alors, il ne sait pas ce que c'est, il dit intéril, il ne dit pas intéril. Tout ce qu'il a vu, lui, ce sont les grands aigles, les Edelweiss et les montagnes superbes. Ce n'est pas un homme de la brique, ce n'est pas un homme de la bière, ce n'est pas un homme de ce coin-là, ce n'est pas un thiot du coin. Et moi, ce que je voulais, c'est que cet homme-là, paradoxalement, soit celui qui soit le plus sévère et en même temps le plus juste. C'est-à-dire qu'il va dire à Michel Flavan, mais de quel droit ? De quel droit vous êtes-vous, vous, arrogé, 40 ans après, le droit justement de revenir ici ? Qui vous a donné mandat ? Qui vous a donné blanc-seing pour venger comme ça les 42 ? Pour venger les mineurs ? Pour venger toutes les atrocités qui ont été commises volontairement ou involontairement par le patronat ? De quel droit ? D'où tenez-vous, non seulement cette force, mais cette morgue-là de revenir 40 ans après pour faire justice vous-même ? De quel droit faites-vous justice vous-même ? Et quand j'ai écrit ce passage, je vous rassure, Michel sera défendu et très bien défendu. Non pas par lui-même, parce que j'ai tenu à ce qu'il se tait. C'est un personnage un peu camusien, c'est-à-dire qu'il a fait tout ça pour être jugé, mais le jour de son procès, il est comme moi quand j'écrivais ses phrases et ses lignes. Je voulais qu'on me laisse tranquille, je voulais qu'on le laisse tranquille. Il avait commis l'irréparable, je ne voulais plus qu'il s'explique, je ne voulais plus qu'il se défendre. Je voulais qu'il soit juste accablé au fond du boxe et qu'il laisse à d'autres le soin de le défendre, ce qui va être fait. Mais en tout cas, quand l'avocat général se lève et lui dit « Michel, de quel droit ? », j'ai écrit ce réquisitoire-là aussi, parce qu'en écrivant cela, je voulais que transparesse la question qui pour moi était fondamentale, parce que j'allais défendre ce livre dans le Nord, je serais un jour amené à me retrouver face aux veuves, face aux orphelins, face aux mineurs, ce que j'ai fait, puisque j'ai eu l'honneur, véritablement l'honneur, de lire un passage de mon livre aux cérémonies officielles le 27 décembre à Liévin. Donc il fallait que je ne lève pas les yeux sur la foule, parce qu'il y avait les vieux mineurs en casque, en bleu, et il ne fallait pas que je pleure. Donc je regardais mes notes comme un imbécile, mais en tout cas, j'étais extrêmement bouleversé. Mais avant de venir devant ces gens-là, moi qui ne suis pas du Nord, moi qui ne suis pas fils de mineurs, frère de mineurs, moi qui n'ai pas été à l'ombre des terrils, à l'ombre de la brique, à l'ombre de la bière, moi qui ne suis pas de ce pays-là, je voulais qu'à un moment donné, dans ce livre-là, il y ait un avocat général qui dise à Michel, et qui me dise à moi aussi, mais de quel droit, Chalandon, de quel droit tu fais un livre sur la mine ? De quel droit tu fais un livre sur les terris ? De quel droit toi qui n'es pas d'ici, qui n'as aucune raison objective de venir ici nous parler de notre histoire, de quel droit est-ce que tu le fais ? Et pour moi, ce réquisitoire, c'est non seulement le réquisitoire implacable d'un avocat général à un prévenu, à un accusé, excusez-moi, mais en plus, c'est le réquisitoire implacable d'un lecteur qui pourrait dire, mais de quel droit est-ce que vous avez fait ça ? Et mieux que ça encore, c'est le réquisitoire du lectorat qui pourrait demander à un auteur, mais de quel droit est-ce que vous êtes retourné au Liban pour écrire le quatrième mur ? Mais de quel droit vous êtes-vous fait metteur en scène de théâtre ? Et de quel droit vous êtes-vous fait luthier quand vous travaillez sur l'Irlande ? De quel droit est-ce que vous prenez ces personnages ? Pourquoi vous mettez ces masques-là ? Pourquoi est-ce que vous jouez comme ça avec la fiction et la réalité ? Et ça, moi, je voulais que ça soit dit quelque part dans le livre. Donc, ce n'est pas dit comme ça du tout. C'est-à-dire que lorsqu'on lit le livre, on voit que c'est le procès de Michel Flavan, certes, mais ce qui m'a poussé à ce procès, ce qui m'a poussé à cette confrontation judiciaire, ce qui m'a poussé à cette recherche de la vérité, c'était aussi moi de comparaitre en tant qu'homme, en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, de comparaitre et de m'expliquer pourquoi est-ce que 43 ans après, j'ai touché à quelque chose qui est sacré, c'est-à-dire la catastrophe de l'Ivain, un chiffre qui est sacré, c'est-à-dire les 42 morts en en rajoutant un 43e qui est Michel Flavan. Et pourquoi j'ai touché à un chiffre à une date sacrée qui est le 27 décembre ? Oui, et puis, dans le traitement de vos personnages et des situations, on voit que vous n'appréhendez jamais cela de façon binaire. Vous ne voulez pas amener le lecteur à ce qu'il ait des réactions binaires. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, il faut se méfier des histoires simples. C'est vraiment le cas pour le jour d'avant, où on est pris dans un premier temps, dans un premier degré, on est totalement en empathie avec ce personnage-là. Et on s'aperçoit évidemment que... J'espère qu'on reste jusqu'au bout, mais il y a un moment donné qui est un petit peu difficile. Exactement. Et en fait, c'est ce qui parcourt vos écrits, c'est ce besoin, je trouve, d'apporter de la nuance. Et comme aujourd'hui, il fait gris, je trouve, d'apporter un peu de gris, quelque chose de moins blanc ou noir. Et je voulais revenir dans la profession du père, où vous racontiez qu'à la demande de votre père, vous alliez porter des lettres de l'OAS dans des boîtes aux lettres, de gaullistes. Et je voulais savoir si ces actes-là, ces actes qui sont incroyables, de colère, de situations étranges et bouleversantes, est-ce que ça ne vous a pas amené à appréhender les choses de manière moins binaire ? C'est-à-dire d'être dans l'empathie, de pouvoir comprendre l'adversaire. C'est un peu le propos de mon traître aussi, c'est-à-dire de vraiment aller jusqu'au bout de la nuance. Alors, oui, j'adore les... Je préfère les questions, genre, combien de temps avez-vous mis à écrire ce livre ? Ça, c'est simple, on répond, ben, un an, un an et demi. Alors voilà, là, on est dans des... C'est vrai qu'on... Nous ne sommes pas dans une MJC, là, on est... Non, c'est une très bonne question et la réponse... Je suis désolé. Non, mais je vous en prie. Non, non, mais c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué que d'habitude. C'est un compliment, vous l'avez compris. C'est vrai que moi, le problème que j'ai, c'est que je n'aime pas... Enfin, je n'aime pas le blanc et le noir. Je n'aime pas ce qui est simple. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, quand j'ai écrit « Mon traître », donc pour ceux qui ne connaissent pas « Mon traître », c'est l'histoire d'un jeune luthier qui tombe en amour pour l'Irlande, pour la République irlandaise, et qui va jusqu'à aider la République irlandaise lorsqu'elle en avait besoin dans les années 70, 80, 90, jusqu'au cessez-le-feu. Ce jeune luthier, c'est moi. Il n'y a pas de... Les anciens prisonniers sont ministres aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut dire. Je n'ai pas aidé comme dans le roman « Le jeune luthier aide », parce que lui aide vraiment. C'est-à-dire que pour les républicains irlandais, ils transportent de l'argent, ils cachent des gens, etc. Ce que je n'ai pas fait, je suis journaliste. Donc moi, mon travail, c'était de faire comprendre en quoi est-ce que ce combat était juste ou pas. Mais en tout cas, c'était mon travail. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est que quand j'ai commencé à connaître les Irlandais, à connaître ces gens-là, il y a comme ça parfois des personnages qui se détachent du lot. Lorsqu'on dit qu'on connaît un pays, en fait, on connaît les paysages, on connaît trois ou quatre personnes, on ne connaît pas un peuple. Et dans ce peuple-là, dans ces gens que j'ai connus et que j'ai aimés, il y en avait un particulièrement qui s'est avéré être un traître. C'est-à-dire que ça faisait 20 ans d'amitié, 20 ans de confraternité. Ce républicain irlandais, ce combattant irlandais, était devenu comme un frangin. Et en fait, c'était un traître, c'est-à-dire qu'il travaillait pour les services secrets britanniques, pour la même britannique, pour la police d'Irlande du Nord. C'était un traître concret en temps de guerre. Ce n'est pas un traître imaginaire. C'est un traître concret en temps de guerre qui travaille contre sa population et, en ce qui me concerne, contre la paix. Quand on a appris qu'il était traître, qu'il trahissait, juste avant qu'il soit exécuté, il a été exécuté le 4 avril 2006. Quand on a appris ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Mon traître ». Et « Mon traître », c'est le désarroi de ce jeune luthier qui, brusquement, se rend compte que son copain, que son ami, que son frangin, son Irlande, son Irlande, tout ça a été faux, qu'il avait affaire à un traître. Exactement comme ses enfants se sont rendus compte que leur père était un traître et les amis aussi et les autres. Et tout le monde, brusquement, on se retrouve avec un traître et le traître, c'est celui qui était le plus proche de nous tous. J'ai écrit ce livre-là avant qu'il soit exécuté. Puis je l'ai terminé alors qu'il avait été exécuté. Et ce livre s'appelle « Mon traître », mais il ne me suffisait pas. Il ne me suffisait pas parce que tout d'un coup, je faisais un livre sur un jeune luthier dont l'amitié avait été trahie. Mais ce n'est pas satisfaisant, ça. C'est même dégueulasse, je trouve. C'est-à-dire que je suis quoi ? Moi, je suis un trahi. C'est épouvantable d'être trahi, mais c'est tellement confortable d'être trahi. Je suis le trahi, donc je suis celui qui pleure, je suis celui qui a encaissé, je suis celui qui essaie de remonter la pente, etc. Mais en moi, il y a quoi en moi ? Il y a un traître en moi. J'en suis absolument persuadé, j'en suis sûr. Et donc, c'est pour ça que je ne pouvais pas me contenter d'écrire un livre sur le traître en étant le trahi. Donc, j'ai écrit un deuxième roman qui s'appelle « Retour à Kilibegs » qui est la même histoire vue par le traître. Et cette fois-ci, c'est le traître qui raconte. Et dans « Mon traître », l'Irlandais a une immense part aux yeux du petit Français et d'un retour à Kilibegs, le Français a une toute petite part aux yeux de son traître. J'avais besoin de ça. J'avais besoin, moi, de dire que, alors que moi, j'aimais beaucoup cet homme-là, peut-être que cet homme-là, non seulement ne nous aimait pas, mais s'est peut-être servi de nous et toutes ces choses-là. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin à un moment donné pour faire le deuil de ma rancœur, j'avais besoin d'être à la fois le trahi et le traître. Si je n'avais pas été à la fois le trahi et le traître, je n'aurais pas pu me regarder en face. Donc, moi, c'est ça que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment les hommes et les femmes marchent, comment on vit. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont nos zones d'ombre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on croit savoir et brusquement, ce qui nous apparaît comme étant à l'inverse de ce que l'on pensait en arrivant. Moi, je suis dans l'âme. On prend ça comme on veut. Mais je suis reporter. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait dans le journalisme, ce ne sont pas les gens qui sont à la télévision le soir pour nous expliquer le CAC 40, Bush, machin, Clinton, Trump, ils savent tout sur tout. Moi, je ne sais rien. Moi, je ne sais rien. Je pensais que CAC 40, c'était un nom propre pendant très longtemps. Moi, ce qui m'intéresse, moi, je suis reporter. C'est-à-dire que moi, je suis une enveloppe vide. Et quand j'arrive quelque part, que ce soit à la guerre, au Liban, que ce soit au procès Klaus Barbie, que ce soit dans tout ce que j'ai pu faire pendant toutes ces années, moi, ce que j'aime, c'est me nourrir de ce que j'entends, me nourrir de ce que je vois, me nourrir des gens que je croise. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce que j'aime, ce que j'ai préféré au monde, je crois, c'est quand je reviens d'un reportage avec exactement l'idée inverse de ce que j'en avais en y allant. C'est-à-dire qu'aller quelque part, il y a des gens qui allaient, je me souviens de copains, je ne leur jette pas la pierre, mais qui, non, pas mais d'ailleurs, je ne leur jette pas la pierre, mais qui arrivaient dans un reportage avec les fiches, et puis il fallait souvent que leur reportage colle avec un peu ce sur quoi ils étaient partis, les bons, les méchants, les gentils, etc. Moi, ce qui me renforce, ce qui renforce d'ailleurs mes doutes, mais ce qui renforce aussi ma fragilité, mais ce qui renforce aussi ma façon d'être et de penser, c'est chaque fois que j'ai été surpris par des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et ces choses-là, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, ça me bouleverse sur un front de guerre que voir que le plus courageux de tous, le plus héroïque de tous, c'est le petit bonhomme qui était là-bas et qui ne disait rien dans son coin. Et celui qui craque, celui qui pleure, celui qui se rend, celui qui parle ou le traître, c'était le gros fir à bras qui depuis des années et des années racontait ceci, cela, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où l'homme ou la femme se fissure, le moment où l'homme ou la femme craquent. Et c'est ça. Donc, moi, je n'ai pas envie de faire effectivement des choses binaires, tout est gentil, tout est... Non. Moi, ce que... Alors, sauf à part des... En ce qui concerne des ennemis irréversibles, je vais dire, je ne vais pas essayer, je m'en excuse, mais je ne vais pas essayer de trouver des raisons, un antisémite congénital. mais ce genre de choses-là, ce sont mes limites, mais à tous ceux qui pourraient effectivement... Je veux dire que j'ai un traître en face de moi, je sais qu'un traître, ça peut être un homme formidable ou une femme formidable qui a baissé les bras, qui a renoncé, qui a cessé de croire, qui a cessé d'espérer, qui a eu peur, qui a eu froid, qui a eu faim, qui a craint quelque chose. Ça peut être ça, un traître. Et avant cela, moi, je voyais le traître comme le Iago de la fable, comme le personnage enveloppé dans la cape noire et qui ricane. Et j'ai appris qu'un traître, ça peut être autre chose. Comme aussi un criminel de guerre, ça peut être autre chose. Tout ça, tout ce qui fait la patte humaine, c'est ça que j'ai envie qui irrigue les romans. Moi, je ne pouvais pas arriver 43 ans après avec juste un roman pour dire que c'est dégueulasse de mourir au travail. Bien sûr que c'est dégueulasse. Mais ça, on l'a écrit il y a 43 ans, notamment dans Libération. Donc, il fallait que je vienne avec autre chose. Zola, c'est fait. On ne revient pas ni sur ses pas, ni dans ses corons, ni dans ses mines. C'est fait, ça. Donc, il fallait absolument que je réaborde tout ça avec quelque chose de plus complexe, de plus fouillé, de moins blancs et noirs. Et c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît, c'est qu'on prend ce livre, on part en étant certain d'avoir un livre sur les gueules noires et sur la culpabilité. Et on se retrouve un livre, ce que vous disiez tout à l'heure, sur une âme noire et... Non, pardon, sur les gueules noires et la vengeance. Et on se retrouve, en fait, il n'y a pas de vengeance. On se retrouve avec un livre sur une âme noire et la culpabilité. Et je trouve ça tellement plus intéressant que si juste Michel Flavan, son frère, est mort il y a 43 ans, il retourne au pays, il se venge, et quoi ? Et puis quoi ? Et qu'est-ce que c'est... En quoi ça intéresse qui, ça ? C'est un fait divers en page 2 d'aujourd'hui ou de la presse de la Manche. Ça n'a aucun intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que Michel marche, pourquoi il marche comme que... Qu'est-ce qui nous cache, Michel ? Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Qu'est-ce qui n'est pas exactement ce qu'il prétend ? D'où il vient, Michel ? Pourquoi est-ce que pendant 43 ans, il a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il y retourne ? C'est ça qui m'intéresse. Et cette complexité-là, en plus, peut trouver sa résonance dans un procès d'assises parce que viennent les psychologues, parce que viennent les psychiatres, parce que viennent les témoins, parce que viennent plein de gens qui, petit à petit, nous disent qui il est. Et lui, et c'est ça qui m'intéresse, lui se tait parce que j'ai envie qu'il se taise, parce que j'ai envie de me taire et parce que j'ai envie de donner à d'autres le loisir de le juger. Est-ce qu'il y a d'assez prenant et bouleversant ? Et quand je vous écoute tout à l'heure, vous parliez d'une certaine légitimité. Qu'est-ce que vous, Georges Charlendon, est-ce que vous pouvez vous mettre à la place d'un luthier et parler de l'Irlande ? Il y a cette question de la légitimité. Et plus loin, et j'espère que je vais pas être trop lourd. En fait, la question aussi, c'est, je pense au quatrième mur et au traumatisme de Sabra et Chassila. Comment on crée après un chaos ? J'avais envie de savoir, de vous entendre sur cette thématique-là, comment on peut créer après ça ? Et il y a un philosophe Adorno qui disait qu'on ne pouvait plus parler de la Shoah après la Shoah. C'était un témoignage assez fort et qu'on peut discuter longtemps. On ne le fera pas ici, mais en tous les cas, je voulais quand même savoir, vous, quel a été le ressort et quelle a été la force pour l'écriture du quatrième mur, par exemple ? Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, encore, parce que j'aime bien faire des toutes petites choses très courtes comme ça, mais le quatrième mur, c'est un metteur en scène de théâtre, théâtre de rue, ce n'est pas un grand metteur en scène, mais qui va à Beyrouth sur la ligne de front en 1982 et son idée, c'est de jouer, de faire jouer Antigone de Jean Hanouil en prenant dans chaque camp un jeune acteur, dans chaque camp, chez les chiites, chez les sunnites, chez les palestiniens, chez les chrétiens maronites, dans chaque camp. Et je vous le dis parce que ce n'est pas un polar, il ne pourra pas, parce que je ne pouvais pas jouer à ça, je ne pouvais pas faire en sorte qu'en 1982, il y arrive et que les miliciens jettent leur arme en disant le théâtre c'est trop bien, pourquoi on n'y a pas pensé avant ? C'est juste, je ne suis pas américain, je ne suis pas payé par la Goldwyn Meier et je ne peux pas faire quelque chose comme ça. Donc non, ils ne vont pas y arriver, mais en tout cas, moi je tenais absolument à ce que, Georges, c'est mon deuxième prénom et c'est le nom du héros, c'est le nom de ce personnage metteur en scène de théâtre qui va monter à Beyrouth, Antigone, moi je tenais à ce qu'il retourne à Sabra et Chatila. Pourquoi je tenais à ça ? Parce que moi je suis entré à Sabra et Chatila en septembre 1982, donc j'ai poussé les portes des maisons, j'ai vu les familles décimées, sans les hommes, parce qu'il n'y avait plus d'hommes, il y avait les vieillards, il y avait les enfants, il y avait les femmes et j'étais reporter à l'époque et la particularité d'un reporter, pour moi je suis de la vieille école, pour moi le reporter il ne se met pas en scène, voilà, pour moi c'est une chose qui est fondamentale, il est les yeux, il est les oreilles de celui qui va lire, presse écrite, qui va lire dans le journal, mais moi quand je rentre à Sabra et Chatila, moi je, moi je, je suis un journaliste envoyé spécial de Libération, je rentre avec deux copains dans le camp, François Luizet du Figaro et Samy Kess de l'agence France Presse et quand on rentre dans le camp, moi très très vite, je pleure, mais ces larmes là, elles n'ont pas le droit d'être dans mon journal, je n'ai pas le droit, je suis un journaliste, je ne suis pas là pour me mettre en scène, c'est interdit, je n'ai pas autorisé en ce qui me concerne, dans la philosophie que j'ai du journalisme, moi ce qui est important, c'est que doit être raconté pour après, s'il y a un jour, il y a un procès international, il n'y a jamais eu, mais en tout cas, moi si je suis là, c'est pour raconter les larmes des autres, raconter le désarroi des autres, la douleur des autres, cette femme qui arrive face à nous en criant je suis la douleur de la Palestine, ces gens là trouvent leur place dans le journal, ma douleur à moi, mon désarroi à moi, mon effroi à moi, mes larmes à moi, elles sont pour moi, tout seul, je n'ai pas à en faire part, à mes lecteurs, ça n'intéresse personne, ça n'intéresse que moi, et je ne veux pas en plus, je ne veux pas être l'une des victimes de ce massacre, alors que je ne le suis pas, je ne le serai jamais, sauf que moi, mais je rentre avec ça, c'est-à-dire que j'ai fait, j'ai été journaliste de guerre pendant près de 20 ans, et à chaque fois, on rentre avec d'autres choses en soi, qui sont indicibles pour la plupart, des choses qu'on a vécues, des choses qu'on a vues, des choses qu'on a faites, parfois, mais en tout cas, ces choses-là, on en fait quoi après ? On en fait quoi ? Comment on fait avec ? Comment on vit avec ? Moi, j'ai des enfants, je n'ai eu que des filles, c'est bien, elles n'iront pas à faire la guerre, sauf si on est attaqués, j'espère qu'elles la feront, mais en tout cas, je n'ai eu que des filles, et il m'est arrivé, non pas comme un papa normal, d'aller en pleine nuit, remonter le drap sur elles pour qu'elles n'aient froid pendant qu'elles dormaient, mais il m'est arrivé d'aller dans leur chambre pour voir s'elles étaient vivantes, de toucher, pour savoir si les corps étaient chauds ou les corps étaient froids, parce que Sabra et Chatilla, c'est ça, Sabra et Chatilla, j'ai passé de longues minutes à redouter de rencontrer le premier enfant mort, parce que ce n'est pas pareil, une mère, c'est épouvantable, mais ce n'est pas pareil, un homme, une femme, même âgé, mais le premier enfant mort, moi, c'est le premier enfant mort, après, il y en a eu d'autres, et puis d'autres, de porte en porte, de rue en rue, mais en tout cas, le premier enfant mort, pour moi, il est en moi, pour l'éternité, cet enfant-là, qui avait une petite fille, qui avait une jupe, une jupe écossaise, et un petit t-shirt Mickey. Pour moi, voilà, pour l'éternité, Mickey Mouse, ça sera l'enfant de Sabra et Chatilla. Mais ça, j'en fais quoi, moi ? Donc, après, bon, ben, je ne veux pas que ça soit dans mon article, si, bien sûr, le petit t-shirt, il sera, mais je ne peux pas parler de moi, donc, moi, le problème que j'ai après, c'est qu'il faut que ça sorte, il faut que les larmes sortent, il faut que la colère sorte, il faut que tout ça ressorte, et j'ai trouvé, pour moi, il se trouve que la fiction, ou la littérature, mais en tout cas, la fiction, je me mets un masque, c'est un masque de carnaval, dans l'Irlande, je suis luthier, ici, je suis frère d'un mineur, à Sabra et Chatilla, je suis metteur en scène de théâtre, en tout cas, ce masque de carnaval me permet de m'échapper de moi, me permet de ne pas être obscène, en parlant de Chalandon dont tout le monde se fout, et c'est normal, je deviens Georges, et je suis metteur en scène, et c'est Georges qui pleure, et c'est Georges qui est désorienté, c'est Georges qui souffre, et pour moi, c'est important, parce que j'ai le droit, la littérature, ou en tout cas, la fiction, me donne le droit de pleurer, j'ai ce droit-là, personne ne peut me mettre en cause le fait que je décide de retourner à Sabra et Chatilla pour enfin faire ce que je devais faire, non pas faire le deuil, non pas tourner la page, je ne veux pas tourner les pages, moi, il y a plein de gens qui disent qu'il faut tourner les pages, généralement, ils ne l'ont pas lue, cette page, ils la tournent sans la lire, moi, non seulement, je ne veux pas les tourner, mais je veux les lire, et je veux les garder, je veux les... toutes ces pages sont mon socle, donc pour vous répondre, en fait, on ne s'en remet pas, on ne s'en remet pas, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie de m'en remettre, tout simplement, je n'ai pas envie d'aller mieux, après, je n'ai pas envie d'aller mieux parce que je n'ai pas envie de ne pas me souvenir que des hommes ordinaires ont fait ça, il y a eu des interviews qui ont été faites ensuite, d'hommes qui ont fait ça, des hommes qui sont entrés dans le camp, certains avaient la Vierge Marie collée sur la crosse de leur arme, et ces hommes qui ont fait ça disent, oui, mais si on n'avait pas tué les enfants, ces enfants étaient des ennemis en devenir, ces enfants auraient été grands, seraient devenus adultes et se seraient vengés après, donc voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils ont dit, mais ce sont des hommes ordinaires, on ne naît pas bourreau, on ne naît pas tueur, parmi ces gens-là, il y avait des anciens fonctionnaires, il y avait des profs, c'est-à-dire que, et ça, moi je ne veux pas oublier ça, c'est-à-dire que, je ne veux pas oublier Sabra et Chatilla, parce que je ne veux pas oublier qu'en chacun de nous, il y a peut-être ça qui sommeille, et c'est contre ça qu'il faut se battre d'abord, c'est contre le salaud qui est en soi, c'est le, contre, la première lutte, la première guerre, la première guerre, guerre véritablement, qu'il faut mener, c'est contre le barbare qui est en soi, et moi, écrivant ça, quand des gens me disent, et vous, excusez-moi, je vais le faire exprès, mais ce n'est pas grave, et vous allez mieux maintenant ? Non, mais je n'ai pas envie, je ne veux pas aller mieux, ce n'est pas curatif, ça n'a aucun rapport avec une sorte de psychanalyse, non, ce n'est pas ça, c'est que je veux partager, j'ai envie de partager. Moi, quand je reçois le prix Goncourt des lycéens, avec ce livre-là, avec Sabra et Chatilla, et que je dis à des jeunes dans un amphithéâtre, comme ça, je leur dis que quand je suis rentré dans ce camp, même si on était trois copains, j'étais absolument seul, on s'est retrouvé trois, seul, parce que c'est des moments d'une immense solitude, et qu'un lycéen se lève en disant, non monsieur, qu'on n'était pas seul, on était là, on était là. Si, une fois, à un moment donné, tu te demandes pourquoi tu écris, ou tu te demandes est-ce que ça vaut la peine ou pas, quand un gamin, un lycéen, te dit, à Sabra et Chatilla, dans ce camp, on était tous avec vous, tu dis que ça sert à quelque chose. Et, pour passer à votre premier livre, en fait, et terminer, il y a quelque chose qui m'a fait sourire, en tout cas, vous avez dit que vous aviez commencé à le petit bonzie sur un temps de relâche, en fait, puisqu'après Libération, tout n'est pas simple, on peut se retrouver au chômage, par exemple. C'est ce qui vous est arrivé. 30 mois. Voilà. Et c'est dans ce temps de latence que vous avez peut-être commencé à trouver de la ressource et à peut-être trouver les forces romanesques ? Non, parce que j'avais commencé avant, en fait, mais ce temps de latence m'a servi à quelque chose qui est une leçon pour nous tous. Moi, quand j'ai quitté Libération, donc j'ai quitté Libération, parce que Libération avait changé, parce que je n'avais plus ma place, et quand j'ai quitté Libération, je me suis dit, voilà, je suis rédacteur en chef adjoint, je suis pris Albert Londres, je sais faire ci, je sais faire ça, etc. Donc, ça va être simple. Et en fait, je suis allé dans tous les journaux, je suis allé à l'Obs, je suis allé à l'Express, je suis allé au Point, je suis allé à l'Agence France Presse, je suis allé aux Parisiens, et je me suis perçu que j'étais simplement un mec de 55 ans dehors, comme un métallurgiste, d'un mec de 55 ans dehors, et je trouve que c'est une leçon absolument de vie formidable, c'est-à-dire que non, 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 c'est pas parce qu'on est dans telle branche ou dans telle, que l'expérience aide, non, 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 vous êtes juste un homme de 55 ans dehors, et heureusement, j'ai eu 30 mois de chômage, je travaille aujourd'hui au Canard Enchaîné, qui eux m'ont dit, ben ouais, pourquoi pas, viens voir, et comme c'est une petite petite embarcation, j'ai eu un CDD de un an, et en fait, c'était pas un CDD pour savoir comment j'écrivais, parce que voilà, parce que c'était, ils avaient lu ce que j'avais fait avant, c'était juste un CDD pour savoir comment j'étais, qui j'étais, comment je me comportais. Le Canard, c'est une petite embarcation sur une mer déchaînée, il n'y a pas grand monde, juste t'embarques pas au port quelqu'un qui va te faire chier quand on sera au large, quoi. Donc c'était juste pour voir comment j'étais, comment je me comportais, comment je pensais, comment je vivais, comment je buvais, et puis au bout d'un an, je crois que l'affaire a été faite, mais en fait, j'ai commencé à écrire, vraiment, j'étais encore à libération, parce que j'ai une chance, c'est une chance ou une malchance, je ne sais pas, mais j'écris pour la fiction la nuit, véritablement, c'est-à-dire qu'il faut que la nuit tombe. Donc je suis plutôt malheureux en été, parce que la nuit tombe tard, et je suis plutôt content en hiver, parce que sous nos latitudes, à 17h, il peut faire nuit, et c'est la nuit qui me permettait de différencier la fiction du journalisme. journalisme. Mais cette période de latence, non, je crois, en fait, alors je m'en excuse parce que je suis déjà venu à Nantes et j'ai déjà raconté cela, mais c'est quelque chose qui pour moi est important, c'est que je suis journaliste aussi, et pour moi, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que ma façon de voir les gens et de les aimer, de les regarder sans qu'ils s'en rendent compte. Cette observation-là m'a beaucoup servi dans mon travail de romancier, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que moi, quand j'étais reporter, j'avais toujours des petits cahiers, des petits carnets à spirale, et tout ce qui était, tout ce qui concernait mon journal, les articles que je devais écrire dans mon journal, j'écrivais sur les pages de droite et tout ce qui concernait mes sentiments, donc qui n'intéressent personne, c'était sur mes pages de gauche. Et pendant toute ma carrière journalistique reporter, j'ai écrit, à Sabra et Chatila, j'écris, je décris la petite fille avec les cheveux dans la poussière, le t-shirt Mickey sur la page de droite et j'écris non, 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 jusqu'à en déchirer, c'est sur la page de gauche. Et en fait, mes romans sont peut-être la somme de mes pages de gauche aujourd'hui, c'est-à-dire sont la somme de tout ce que je n'ai pas pu écrire dans le journal et c'est normal et tout ce qui m'était resté au fond du ventre, au fond de la tête, au fond du cœur et qu'il fallait, voilà, des choses qu'il fallait qu'elles ressortent un jour ou l'autre. Mais en tout cas, j'ai toujours eu envie d'écrire pour la fiction, enfin, ce que je voulais, c'est faire un roman, un seul, puisque vous avez parlé du Petit Bonzi tout à l'heure qui est mon premier roman. Moi, j'étais moins maintenant mais encore quand je suis ému, quand je suis en colère, mais j'étais extrêmement bègue lorsque j'étais enfant, extrêmement bègue, mais bègue à ne pas pouvoir parler, à écrire des mots pour se faire comprendre. Et mon premier roman qui s'appelle Le Petit Bonzi, c'est ça, c'est l'effroi d'un enfant bègue. Comment on fait lorsqu'on est bègue pour se faire entendre, écouter, pour se faire aimer ? Comment on fait lorsque l'oralité vous est absolument interdite ? Et ce roman-là, Le Petit Bonzi, dans sa forme aboutie, a été publié en 2005 et je ne voulais faire que ça, ce roman-là, juste pour dire aux gens, je vais vous raconter avant de rire d'un enfant bègue ou d'un adulte bègue d'ailleurs, j'aimerais que vous lisiez ça. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai aimé la liberté de ton que permet la fiction et la liberté que permet aussi cette écriture, c'est-à-dire on peut prendre des libertés avec la réalité pure. Je ne suis pas Michel Flavan, mais je suis Michel Flavan. Je ne suis pas metteur en scène de théâtre, mais je suis metteur en scène de théâtre. Je ne suis pas luthier, mais je suis luthier. Et donc, cette chose qui est extrêmement réconfortante de pouvoir avoir mille vies, mille métiers, mille pères, mille mères, et pour en faire autre chose que juste gindre, j'ai trouvé ça passionnant. Et vous parliez de votre bégayement, et en fait, je trouve qu'à travers votre style, vous avez un style reconnaissable de phrases assez compactes. C'est un style bègue, je trouve, moi. Oui, et alors ça m'a fait penser à Antoine Blondin qui était bègue, qui était bègue lui aussi et qui avait dit qu'il avait commencé à boire pour ne plus bégayer et que finalement, il avait continué à boire, surtout à ne plus écrire, beaucoup moins. Mais en tout cas, il ne buvait plus quand il écrivait. Oui, mais justement, moi, ce que j'aime dans l'écriture bègue, c'est que, moi, je dis que c'est l'écriture bègue, alors qu'est-ce que c'est qu'une écriture bègue ? C'est juste qu'il y a trop de mots. Voilà, il y a trop de mots. Le mot, quand même, le plus beau, c'est je t'aime. Vous rajoutez beaucoup, je t'aime beaucoup, qu'est-ce qu'il reste ? Rien, zéro. Donc, moi, depuis tout petit, j'ai été obligé de faire l'économie des mots et depuis tout petit, j'ai été obligé d'aller à l'os des phrases. Toujours, toujours, toujours. Et donc, ce n'est même pas un style, c'est-à-dire que c'est une obligation. Lorsque je... Là, je vais égayer du coup. Lorsque je parle, je fais aussi attention à aller à l'os des mots parce que je trouve qu'il y a trop de mots. Imaginez-vous si nos hommes politiques allaient à l'os des mots. C'est-à-dire qu'un discours d'investiture, il durait 11 minutes, ça serait... Voilà, il y aurait... Et moi, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un style que je me donne, c'est juste... Voilà, j'ai pactisé avec les mots, je les respecte et ils me laissent tranquille. Dès que je ne les respecte pas, je bégaye. C'est assez pratique. Par exemple, c'est un exemple qui est extrêmement important puisqu'on est en 2018 et il y a eu mai 68. Moi, j'ai été militant et je n'ai jamais pu crier CRSSS. Parce que crier CRSSS, c'est ne pas respecter les mots. Un SS, c'est quoi ? Et un CRS, c'est quoi ? Et c'est pour ça que je mets en scène dans le quatrième mur cet homme qui est admirable que j'ai appelé Samuel Hakounis, qui est juif, qui est grec, qui vient de la dictature et qui se retrouve frotté à des jeunes étudiants à Paris, à Vincennes, qui font la révolution et qui me ressemblent terriblement. Mais lui, il leur dit mais respecter les mots. Et un jour, il est dans une manifestation à Paris comme le vrai Samuel qui s'appelait autrement était dans la manifestation à Paris et il entend hurler CRSSS. Et il me prend par la manche, il était blême et il m'emmène devant les premiers rangs de CRS, c'est-à-dire que je suis à portée de ma traque et il me dit montre-moi Aloïs Brunner, montre-moi leurs chiens, montre-moi leurs uniformes noirs, vas-y, montre-les-moi. Mais qu'est-ce que vous craignez ici ? Dis-moi, qu'est-ce que vous craignez ? Il a dit tout votre sang versé tiendra dans un mouchoir de poche et il m'a dit protège l'intelligence. Et voilà. Donc, il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire parce que si les SS viennent, qu'est-ce qu'on dira ? SS égale SS, on a l'air con, non ? Et pour en continuer et peut-être terminer à travers votre style aussi, j'ai une question. Est-ce que vous écoutez de la musique en écrivant ? Il connaît la réponse. Est-ce que vous... Bostec, plutôt bleu ? Et en fait, je voulais savoir pour celui-ci particulièrement, quel type de musique ? En tout cas, quel compositeur ? Parce que je sais que... Musique baroque. Musique baroque, j'ai essayé avec du jazz, mais ça ne marche pas du tout. Musique baroque et... J'aime beaucoup Cécilia Bartoli parce que... Alors, je ne l'entends plus. Je la mets en boucle, mais je ne l'entends plus. Mais ça permet, donc c'est... C'est le pied-y-dessous du ruflet, c'est toutes ces choses-là que je trouve, mais que je n'entends plus. C'est-à-dire que c'est un environnement poétique et géographique. C'est-à-dire que... Il faut que vous imaginez une chose. Je vais... Je rentre... Je suis Georges et je rentre dans Sabra et Chatila. Je vais rentrer dans Sabra et Chatila. Et on toque à la porte. Et ma fille rentre en disant « À quelle heure on dîne ? » Donc je... Je regarde l'heure. D'abord, qui est cette petite fille qui vient de rentrer dans Sabra et Chatila ? Ensuite, je referme l'ordinateur. Je vais faire le repas. Je vais coucher les enfants. Et quand je reviens, je retrouve du ruflet où je retrouve Heindel. En tout cas, je retrouve exactement là où j'en étais au moment où je suis entré. Donc en fait, la musique ni me transporte, ni me fait écrire des grandes choses parce qu'il y a de la musique. Non. C'est juste parce que je veux... C'est le lieu où j'étais. Cette note-là était la note que j'ai quittée en allant faire les coquillettes de jambon. Désolé, c'est basique. Mais c'est exactement cette note-là. Donc, j'écoute pour... D'abord, pour faire le vide et pour savoir où je suis. Et quand j'y retourne, même 15 jours après, même un mois après, je suis à la même note, à la même mesure, à la mesure... Au moment exact, lorsque j'ai quitté le livre, je me retrouve au moment exact lorsque j'y retourne. Donc oui, j'écoute de la musique, mais quand même, parce que je me connais un peu, la relecture, pour moi, se fait toujours à voix haute et sans musique du tout, sans bruit. Parce que c'est vrai que la musique peut entraîner dans des choses qui ne vont pas, mais la relecture se fait à voix haute. Une relecture à voix haute vous empêche la grandiloquence, vous empêche les mots gonflés. La lecture à voix haute tue le ridicule aussi sûrement qu'une balle de neuf. Et vous écoutez encore les Pink Floyd ? Pink Floyd ? Oui. Oh non, il y a longtemps. Oui, oui, parce que vous aviez eu un groupe qui s'appelait plus ça. Oui, j'étais chanteur. J'étais chanteur dans un groupe qui s'appelait Free Sound. Et il a suffi que je clique le broute pour qu'ils aient des succès. Et donc, non, c'est pas drôle. Parce que, non, non, Jacques et moi, on était amoureux de la même fille. Et un jour, Jacques, c'était le clavier du groupe. Et un jour, on a demandé à cette jeune femme tu préfères Jacques ou moi ? Elle a dit Jacques. Et donc, j'ai quitté le groupe. Et il suffit que je le quitte. Ils se sont appelés Pulsar. Ils ont fait des disques, ils ont eu du succès, etc. Et donc, voilà, je ne regrette rien parce qu'on n'allait pas... Et on faisait du faux Pink Floyd. C'est-à-dire que, comme on ne parlait pas très bien d'anglais, on faisait un... Du yaourt, comme on dit. Et ça passait totalement inaperçu parce qu'il y avait tellement de petites cigarettes oranges un peu partout dans l'assistance que je ne pense pas que les gens aient une conscience exacte de ce qu'ils se disaient. la musique avait son rôle. Les projections psychédéliques derrière aussi. Je ne crois pas que ma voix ait une quelconque importance à ce stade-là. Et d'ailleurs, j'ai été remplacé tout de suite parce qu'en fait, ils n'avaient pas besoin de moi du tout. J'avais une grande cape noire. J'avais les cheveux... Comme je n'avais pas les cheveux longs, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir les cheveux longs parce qu'ils étaient petits, je me les crêpais. Voilà, je voulais ressembler à un Jimi Hendrix blanc. C'était raté. C'était raté. Mais par exemple, c'est très étrange, je ne pourrais pas écouter Pink Floyd en écrivant. Ça, c'est juste pas... Mais quand... C'est des choses, mais je pense qu'on a tous ça. Quand je les entends, j'ai un petit pincement au cœur pour le gamin que j'étais. Je me suis dit, t'es pas au bout de tes peines. Je ne sais pas s'il y aura des questions. Peut-être dans l'Assemblée. Je suis à votre disposition avec un micro. Levez bien haut la main. Juste à votre droite. Je vais prendre ici et après, je vais courir vers vous. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir si vous avez une facilité d'écriture. Si j'ai une facilité d'écriture ? Je pensais m'en être un tout petit peu expliqué. Non, je pense que j'ai eu... Non. C'est-à-dire que je ne crois pas à la facilité d'écriture. je... Instinctivement, j'ai une musicalité qui est la musicalité bègue. J'ai une musicalité qui m'autorise à aller là où je dois aller. Mais facilité, non. C'est-à-dire que je suis un artisan et je travaille à marbre. Et pour polir le marbre, ça prend un temps absolument fou. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, moi, j'écris 17 pages par jour. Je ne sais pas quoi. Moi, je peux ne pas écrire. Je ne sens pas ça simple et facile, d'autant qu'écrire une petite fille morte avec un pulmiquet, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il faut qu'entre le lecteur et la petite fille, il n'y ait personne. Il n'y ait surtout pas un auteur qui fasse le malin avec des mots. Donc c'est ça. Moi, ce que je veux, le plus beau compliment que l'on m'ait fait, ça m'est arrivé, y compris dans des reportages, c'est quand quelqu'un me disait, je ne me souviens plus si je l'ai vu ou si je l'ai lu. Et pour moi, c'est ce que je veux. Je ne veux pas que l'écriture soit... Je veux juste que l'écriture soit juste. J'aimerais écrire juste. Voilà. Après, beau, pas beau, je ne sais pas quoi. J'ai eu pour profession du père, j'ai eu un prix qui s'appelle le prix du style. Et c'est vrai que le style, on n'en parle pas du tout. C'est quelque chose qui est extrêmement peu abordé dans les débats. Mais moi, je trouve que... Enfin, je trouve que le style le plus magnifique, c'est de ne pas en avoir. C'est-à-dire, je pense. C'est-à-dire, mon... Et ça, c'est formidable. J'ai une magnifique éditrice qui me suit depuis le tout début. Et dans mes premiers romans, elle m'empêchait, et j'aime bien cette phrase, elle me disait, je t'empêche de faire du chalandon. Les tiques. Vous savez, les petites tiques. Je ne sais pas pourquoi dans mes deux premiers romans, ou même trois, il y avait toujours... C'est une phrase qui est épouvantable. Il y avait des bruits de bouche mouillée. Alors, une fois, ça passe, mais au bout d'un moment, c'est une sorte un peu dégueulasse. Et ça, c'était des tiques qui étaient des tiques de facilité d'écriture. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer à se plagier. Sans le vouloir, sans le savoir, mais juste, et ce qui était formidable, ce qui est formidable, c'est que c'est une éditrice, vous êtes à la page 223, et vous n'êtes pas sûr du mot, mot brocoli. Le mot brocoli ne vous va pas, mais voilà, c'est comme ça. On passe à la 224, 225. Et lorsqu'elle le lit, elle me dit, brocoli, tu es sûr ? Et ça, je trouve que c'est ça. Voilà, moi, je souhaite à tous les auteurs d'avoir une éditrice qui, à l'intérieur de votre texte, retrouve les facilités, retrouve la paresse, ou retrouve ce petit moment où vous avez baissé la garde, emporté par Cécilia Bartoli, et vous avez écrit brocoli en pensant que c'était le plus beau mot du monde. Et en fait, c'est un légume, et ça ne va pas du tout. Et moi, j'aime ça. J'aime cette... J'aime... Enfin, l'éditrice, ou l'éditeur, mais c'est la première personne qui vous lit vraiment sans dire « Ouais, c'est formidable ». Là, elle, ils ont intérêt à ce que ça marche, comme nous. Mon éditrice a intérêt à ce que le livre aille, à ce que le livre soit bien. et moi, j'entends des auteurs dire « Ouais, mon éditeur, il me fait chier, etc. » je ne sais pas, change-en. Moi, je me retrouve c'est une sorte de binôme. L'éditeur et l'éditrice, leur rôle, c'est quand même un rôle incroyable, c'est de faire briller un texte, pas un auteur, un texte. Donc, tout ce qu'elle me dit rentre dans le mieux du texte. Et elle, son rôle premier, c'est justement de traquer le style qui ferait un style Chalandon qui serait la pire des choses en ce qui me concerne. Même si, et vous le dites, et c'est vrai, il y a des gens qui reconnaissent, ils disent « Tiens, j'ai reconnu ton écriture », même dans les articles du Canard Enchaîné, c'est quand même... Oui, mais ça, il faut que je fasse gaffe quand même parce que le canard, c'est le canard, il n'y a pas Chalandon au canard, il y a Chalandon dans le canard avec les autres du canard. C'est une mare. Il ne faut pas qu'il y ait un coin-coin qui n'est plus... Voilà. Donc, moi, mon rôle, c'est... Mon rôle, c'est... En fait, c'est d'oublier ce qu'on attend de l'écriture. Excusez-moi. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, j'ai découvert vos livres avec ma fille qui est à côté et qui est en première qui avait en corpus votre littérature. Donc, j'ai découvert ça l'année dernière avec ce qu'avait donné son prof. Non, je suis un peu étonnée parce que moi, quand j'ai lu vos livres, c'est-à-dire mon traître, la suite, le quatrième mur, moi, j'ai senti derrière ça quand même un signe de héros. C'est-à-dire qu'on a besoin de héros. Et même mon traître, c'était quelque part un héros parce que dans le deuxième livre, est-ce que c'est pas la paix qui, également, construisait d'une autre manière pour l'Irlande ? Et quand vous dites, finalement, la nuance des hommes qui sont ni blancs ni noirs, qui sont gris, est-ce que c'est pas un anti-héros, finalement, que vous, comment dire, décrivez ? C'est-à-dire que l'homme, finalement, il est... c'est pas un héros, quoi, mais on a besoin de héros pour changer de monde. Donc je suis à peu près... C'est nous, c'est nous les héros, madame. Oui, mais non, on n'est pas tous des héros. Non, non, non. On a besoin des gens. Moi, j'ai pas besoin de leaders. Enfin, je vous le dis, je suis pas dans Marvel. Je suis pas dans... On n'est pas tous des héros. Il faut des héros. Voilà. Alors, je sais pas quoi vous dire parce que j'entends ce que vous dites, mais je vais pas vous dire si vous lisiez plus de livres parce que c'est juste pas possible. Mais dans mon avant-dernier qui s'appelle Profession du Père, il y a l'histoire de mon père qui est mort en hôpital psychiatrique, fou, etc. Et mon histoire donc, mais là, cette fois-ci, je suis réparateur de tableaux. Je suis... Voilà. Je répare la beauté. Je crois que tous mes personnages sont en recherche de pères plus que de héros au sens propre. C'est pas Superman que je cherche ou que mes personnages cherchent, mais c'est quelqu'un qui peut les réconforter, qui peut les aimer, qui peut leur montrer le chemin, qui peut... qui peut leur léguer les choses, qui peut leur donner le savoir, qui peut leur donner la beauté, la tranquillité, la sérénité. Donc, pour moi, je ne vois pas de héros. Je vois plus l'image du père sublimé telle que je n'ai pas eu cette chance. Donc, ça fait peut-être un peu psychanalyse à deux balles, mais c'est ça. C'est-à-dire que à chaque fois, dans tous mes romans, il y a toujours un personnage qui est, alors soit le père tel qu'il l'était, c'est-à-dire une sorte de brute terrible et en même temps malade, soit ce que j'aurais aimé qu'il soit ou qu'il fût. Donc, un autre personnage, un autre homme. Donc, dans mon traître, c'est étrange parce que vous parliez de ce livre-là, mais Tyrone Meehan, mon traître, le vrai traître, Denis, il est mort à 55 ans. Il a été exécuté à 55 ans. Mon traître, dans mon roman, il a 81 ans, l'âge de mon père, l'âge que mon père avait lorsque je l'ai écrit. Et à chaque fois, vous verrez, dans une promesse, il y a Le Bosco qui est le patron du bar. Dans La légende de nos pères, il y a un monsieur qui s'appelle Teslin Bezabok qui est un menteur qui prétend avoir fait la guerre, d'avoir été un grand résistant. Et à chaque fois, vous retrouvez le même personnage avec l'âge qui augmente parce que mon père était âgé, mais ce sont les mêmes traits, les mêmes genres, le même bruissement extrêmement désagréable de savate dans l'appartement, la même toux du matin. Et donc, à chaque fois, vous avez ce personnage-là qui est plus le personnage du père que le personnage du héros. Je ne peux pas faire d'un traître un héros, ce n'est pas possible, ni un anti-héros. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de mal. Une trahison en temps de guerre, ça veut dire des copains morts. Et j'espère, pour être très franc avec vous, j'espère qu'il est persuadé ou qu'il a été, ou qu'il fut à un moment donné persuadé qu'il faisait la paix par d'autres moyens. À la vision des événements, ce ne fut pas le cas. Et à la vision des événements, il a simplement trahi ses amis, ses proches, ses amis, ses camarades, sa famille, etc. Mais le héros, le mythe du héros, je ne l'ai pas. Je ne vis pas avec. Je crois que si je devais écrire un jour un livre avec un héros, je crois qu'il serait extrêmement fragile, extrêmement plein de contradictions. C'est plus drôle, quand même, parce que le voûte et je m'envole, ce n'est aucun intérêt. Heureusement qu'il y a Krypton. Heureusement qu'il y a des méchants qui savent comment l'adoucir, autrement, ça serait insupportable. Mais héros, non, je ne vois pas. Nous allons prendre une dernière question. Ah, déjà, oui. Ah, oui. Ça va ? Oui. Bonjour, cher monsieur Chalande. Oui, madame. On se connaît déjà depuis longtemps. Oui. Et la dernière question à voir un peu avec celle de la précédente. On n'a pas énormément parlé en détail du roman actuel. Et je trouvais, comme dans les autres romans, que ce qui était important aussi chez Michel, c'était l'injonction, pour prendre un mot à la mode, du père, tu vengeras, tu nous vengeras de la mine. Et voilà. Donc, ça me revient un peu à la question précédente. C'est quand même souvent les pères qui... Ah, bah, écoutez, j'y suis plus rien. Voilà, tout contre. Je peux... Non. Je suis dessus et ça ne marche pas. Non, mais si, si, ça marche très bien. Il suffit que vous le colliez contre vos lèvres, en fait. Donc, l'injonction du père, tu nous vengeras de la mine. Voilà. Mais vous avez lu le livre jusqu'au bout. Bien sûr. Donc, vous savez quelle est la légèreté de cette injonction. Oui, bien sûr. Et la violence. Mais le père est quand même là. Bien sûr. Il a été là. Bien sûr. Mais c'est une construction du fils. Oui. Bien sûr. Mais ça rapproche un petit peu de ce que vous disiez sur vos autres livres. Profession du père. Et moi, enfin, ce livre-là, pour moi, il est extrêmement important et émouvant parce que c'est le livre d'après-père. C'est-à-dire quand mon père est mort et j'ai écrit donc Profession du père, donc l'histoire d'un enfant totalement vivant dans l'effroi avec un père fou qui lui faisait faire tout et n'importe quoi. quoi. Notamment, on allait tuer deux Gaules. Et j'étais donc membre de l'OS. Je vous le dis, j'avais 12 ans. J'étais un des jeunes. Pour ceux qui ne savent pas, il y avait Chal, Jouot, Salon, Zeller et Chalandon, mais qui est un peu passé inaperçu dans l'histoire. Mais ce père-là, je l'ai saupoudré. Il a saupoudré tous mes romans et à sa mort, je me suis dit et maintenant. Et si finalement, toute cette envie romanesque, cette envie d'entrer en fiction, n'avait pour origine et pour but que, non pas d'en finir avec le père, parce que je ne trouve pas ça bien, je ne trouve pas ça intéressant, mais d'essayer d'aller au plus loin dans la compréhension, de faire moi mon travail de fils. Et ce rendez-vous manqué, rendez-vous manqué avec son père, je crois que c'est une des choses qui doit être le pire avec sa mère, c'est bien aussi. Mais en tout cas, est-ce que tout ce que je fais là, ce n'est pas aussi pour faire le deuil d'une famille que je n'ai jamais eue ? Et à sa mort, je me suis dit et maintenant ? Et c'est ce et maintenant qui m'a fait devenir Michel Flavan, c'est-à-dire que je ne pouvais pas repartir sur une histoire de père. Donc là, c'est un livre de fraternité, c'est un livre de colère. Pour moi, c'est le premier livre d'après la mort du père. Il rôde encore, il traîne encore, il est là. C'est normal, je veux dire. Mais j'étais extrêmement inquiet de la suite. Je me disais est-ce que tu as le droit de rentrer en fiction pure ? Est-ce que tu as le droit de rentrer en fiction pure ? Je n'ai toujours pas répondu à cette question-là. Ce n'est pas une fiction pure puisque la catastrophe du Liévin a existé. Donc est-ce que j'ai le droit, moi, comme d'autres, de mettre en scène des personnages, etc. Et si je le fais, pourquoi je le fais ? J'en suis là. Je peux vous dire que je ne suis pas... C'est assez compliqué. Donc à chaque fois, je me dis, ben voilà, c'est peut-être le dernier. Et il y a un moment où il y a autre chose qui me fait dire, ben non, il y a une autre histoire, il y a une autre colère, il y a quelque chose d'enfoui, mais c'est extrêmement difficile. J'en vis, et je n'en vis pas, les auteurs qui disent, oui, j'ai 40 romans dans mon placard, dans mes... Sincèrement, je ne sais pas comment ils font. Je trouve qu'écrire un roman, sans le sortir, le publier, le défendre après, c'est d'une violence incroyable. C'est d'une violence inouïe. Et voilà. Donc moi, je préfère en rester là à chaque fois. Et pour répondre à une question qui n'a pas été posée, je ne travaille sur rien. Moi, là, je porte les 42. Et je porte les 42 tant qu'il faudra que je les porte et tant qu'il faudra que j'en parle et tant qu'il faudra que je leur rende hommage et que je leur rende gloire. Parce que pour moi, 42 hommes qui vont travailler le matin pour nourrir leur famille, ce sont des héros. Pour moi, c'est ça, le héros, aujourd'hui. C'est l'homme ou la femme qui se lève le matin. Là, je ne sais pas pourquoi je vous ferai un petit coup de pub. Mais vous verrez sur France 5, dans 15 jours, je crois, il y a une émission, il y a un documentaire qui s'appelle Les Voiles Noires. Et les Voiles Noires, c'est quatre femmes de paysans normands qui ont créé une association pour ne pas que leur mari se suicide parce que l'exploitation va mal, etc. Et quand une femme a fait ses comptes et dit face à la caméra, moi, à la fin du mois, en salaire, j'ai 83 euros et mon mari, 123, on essaye de faire que nos enfants soient dignes avec ça. ça, c'est d'héro. C'est d'héro.